C'est ce qui fait tenir les sauveteurs turcs qui travaillent désormais dans des conditions plus difficiles par grand froid. La découverte de nouveaux survivants du séisme, comme cet adolescent de 13 ans. Ferrat était coincé sous les gravats de son immeuble d'habitation dans la ville d'Erzic depuis près de 110 heures. Il a été dégagé de ce trou, puis transféré dans un hôpital de Vannes, la capitale de la région. Ses jours ne seraient pas en danger. En tout, 187 personnes auraient été retirées vivantes des décombres pour le moment, selon les services de secours turcs. Mais dans le même temps, le bilan s'alourdit. Il est passé ce matin à 570 morts de sources officielles et au moins 2500 blessés. Les températures glaciales rendent les équipes de sauveteurs plus pessimistes et accablent les sinistrés. Le nombre de tentes nécessaires pour les abriter est estimé à 115 000. Seulement 25 000 ont été installées jusqu'à présent.